Moi à la base je ne vais pas du tout être ici en fait, moi j'étais professeur d'histoire de l'art. En CAP, soudeur, bétonneur, option foot. Oui non mais alors attention c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Enfin bon c'est vrai qu'en CAP il y a beaucoup d'élèves difficiles et il y en a beaucoup qui sont en échec. Mais alors franchement c'est pas du tout parce qu'ils s'en foutent ou parce qu'ils ne travaillent pas. Non faut arrêter de dire ça, c'est juste parce qu'ils sont excessivement cons. L'or à l'autre c'est exceptionnel, on est dans ce qui est le plus dur finalement pour un prof. On souffre pour elle vraiment mais ce sketch est extraordinaire parce qu'on a l'impression de voir un documentaire parfois. Moi j'ai des amis qui sont professeurs et ils m'ont dit mais on n'a presque pas envie de rigoler parce qu'on sait tellement ce qui se passe parfois que c'est un peu notre quotidien. Mais ça va les élèves franchement ils sont cools, ils sont gentils. Parfois ils me laissent des petits mots sur le tableau. Euh pute, grosse pute, sale pute. Enfin c'est gentil ça veut dire qu'ils me considèrent un peu comme quelqu'un de leur famille. Oui alors par contre un jour le petit Kevin et son frère ont écrit Va te faire enculer salope. Bon là j'ai quand même appelé le directeur parce que quand des élèves arrivent comme ça à faire des phrases entières. Malheureusement récemment ça a été vraiment très très dur pour moi émotionnellement parce que je vous explique en fait c'est une belle histoire. Un de mes élèves s'était fait renverser par une voiture. Alors du coup on m'a retiré le permis. Et le directeur de l'école a décidé de me virer. Oui mais je me suis pas laissé faire non non. J'ai été le voir dans son bureau cet enfoiré. Je l'ai regardé droit dans les yeux comme ça je lui ai dit. Papa ! Tu me vires d'accord mais je m'en fous j'irai donner cours ailleurs. Il y a une phrase de Fédo qui est géniale sur le rire, sur le théâtre il dit pour faire rire le public il faut le surprendre avec des choses qu'il connaît déjà. Ça je pense que là Fédo a tout dit.